En 5e position, j'ai choisi ce coup franc contre le Dynamo de Kiev. Nous avions été battus 2-0 à Simferopol. Kiev, c'était la meilleure équipe d'Europe à l'époque. Et là, nous menions 1-0 et ce coup franc nous permet de revenir à égalité parfaite avec le Dynamo de Kiev. Rudakov est battu. Il est parti un petit peu en retard. Mais l'essentiel, ensuite, c'est Domine Crocheteau et Patrick Rovelli qui le feront en marquant le 3e but synonyme de qualification. En 4e position, j'ai choisi un but avec l'équipe de France. Je n'en ai pas marqué beaucoup, mais il était à l'extérieur. C'est un but qui nous permettait de revenir à égalité avec l'Irlande. C'est sur un centre de Marco Molitor. Je me trouve au second poteau et après une volée indirecte, je bats le gardien irlandais. Malheureusement, par la suite, nous allons prendre un petit but casquette qui était pratiquement illicite. C'est un match important et un but important parce qu'à l'époque, l'équipe de France, ne marchait pas très bien. Même si j'ai eu des rapports difficiles avec l'équipe de France, c'est un grand souvenir. En 3e position, c'est encore un coup franc. C'est encore à Geoffroy Guichard. Regardez la butte, là où il y avait ces fabuleux spectateurs. C'est contre Van Breckelen, qui était considéré comme le meilleur gardien. Van Breckelen, le gardien de PSV Andoven. Il est important ce but parce que c'était en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et sur les 180 minutes, il n'y a eu qu'un but de marqué. C'est celui-là qui nous a permis d'aller en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow contre le Bayern de Munich. En 2e position, j'ai choisi un but avec ce maillot vert à l'isorée rouge que l'on est mettant. Et Osvaldo Piazza se bat à la contre des Marseillais, qui étaient nos adversaires les plus sérieux en championnat de France. Au départ, il y a Christian Sinagel. Je prends le ballon dans le camp stéphanois. Je réussirai un crochet sur Marius. C'est rare quand Marius est battu à 1 contre 1. Et derrière, il y a cette frappe dans la Lucan. C'était le 3e but de ce match. Nous étions menés 1-0. Et là, c'était le 3e but important parce qu'à l'époque, quand on marquait 3 buts et que l'on gagnait, on marquait 3 points. Et là, avec ce but-là, c'était pratiquement le type de champion de France assuré. En 1re position, j'ai choisi bien sûr le 2e but de la finale 75 de la Coupe de France contre Lens. Sur un centre de Jean-Vion, je me couche, reprise de volet qui part sous la transversale de Dédé-Lanois. Un but, évidemment, c'est le plus beau but parce qu'en plus, il est devant 45 000 spectateurs. Un but et une séquence que je dédie à tous mes coéquipiers, à mes entraîneurs, M. Bateux, M. Sennela, Robert Herbin, à mon président, Roger Rocher. Et puis à tous ceux qui ont fait la gloire des Verts, notamment l'équipe qui a suivi, celle de Michel Platini. C'est à eux et à eux seuls qu'on doit véritablement l'épopée des Verts. Voilà, là aussi on peut applaudir.